Salut les amis ! Alors j'ai reçu d'énormes commentaires, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, YouTube, sur la technique utilisée. On dit on ne comprend rien, il parle de série unique, il parle de kettlebell, il parle d'élastique, il parle de poids de corps. Mais en fait je vais vous dire que c'est très simple, en fait vous avez une boîte à outils, vous avez une boîte à outils et vous prenez l'outil qui vous convient par rapport à votre besoin. Alors je vais m'expliquer très rapidement, parce que ça peut prendre énormément de temps, en fait ce qui est important c'est de solliciter un corps au maximum, le laisser reposer, bien l'alimenter et on fera du muscle. Après l'outil c'est en fonction de votre objectif et en fonction de votre profil. Alors je vais m'expliquer, le poids de corps convient pratiquement à tout le monde, on dit qu'on devrait commencer par le poids de corps parce qu'on utilise son propre corps, ça fait qu'on limite les blessures et surtout on apprend en fait à exploiter ses groupes musculaires, à être coordonnés. Donc je conseille à tous de faire déjà du poids de corps, c'est pour ça que ma première méthode est au poids de corps, pour se faire un corps sain et en forme. Par contre effectivement on peut arriver à certaines limites, je vais y venir après. Après pourquoi je conseille les élastiques ? Les élastiques comme le poids de corps l'avantage c'est qu'on peut le pratiquer partout. à l'hôtel, au square, chez soi, n'importe quoi, et ça prend pas de place, d'accord ? Et c'est pas onéreux, il y a aussi un problème d'argent, les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller en salle. Mais les élastiques, pareil, il y a de nouveaux élastiques qui ont les intensités, des résistances plus ou moins importantes. Donc vous allez pouvoir progresser et je vous assure qu'avec le poids de corps et avec les élastiques, on peut obtenir un gros volume musculaire. Par contre, encore une fois, tout a ses limites. Si vous voulez faire 50 cm de bras, de toute façon je vous rassure que ce soit avec des poids, que ce soit avec des élastiques, des kettlebells, vous ne les ferez jamais. Sauf si vous ne pâchez chez le docteur et que vous avez un bon pharmacien parce que ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne fais pas 50 de bras malgré 40 ans de musculation. Ensuite, on va parler des poids. Les poids zéhalter, je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien. J'ai dit que c'est une autre catégorie. Poids de corps, élastique, c'est à la maison. Les poids zéhalter, je le prouve actuellement avec ce que je propose sur YouTube, on peut le faire à la maison. Mais si je veux faire des squats à 200 kg, ça va être compliqué, sauf si on a une pièce qui est faite pour ça. Donc il faut trouver des stratégies comme les squats bulgares, comme les fentes, où on peut avoir un gros volume musculaire. Alors maintenant, si vous voulez être énorme, effectivement, à un moment donné, il faudra passer peut-être en salle de musculation. Quoique. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on me parle dernièrement de kettlebell, on ne comprend pas. Le kettlebell, c'est autre chose. Le kettlebell, on ne va pas chercher à faire du gros volume musculaire. Le kettlebell, on va chercher à travailler la puissance, l'explosivité. C'est plus, on va dire, un outil pour performer dans une autre discipline, comme les arts martiaux, comme le sprint. Voilà, c'est un autre outil. Par contre, si on me dit, j'ai 70 ans, je voudrais me mettre à la musculation, je dis, oh là, je vous conseille, monsieur ou madame, les élastiques. Par contre, j'ai 25 ans, j'ai eu des petits problèmes de dos. Commence par le poids de corps et tu passeras peut-être au gilet lesté après. Après, on me dit, je veux être monsieur Olympia. Alors, tu vas commencer par, un, faire du poids de corps. Après, tu passeras aux élastiques. Progression, toujours habiter ses tendons, son système de roue musculaire. Après, tu passeras au poids de zéaltère chez toi, avec tes petits poids, tu commenceras. Et puis après, tu seras inévitablement obligé d'aller en salle. Mais il y a une progression. Ça fait que tu ne blesseras pas. Alors, pour information, j'ai commencé au poids de corps vers 10 ans. D'accord ? Et puis, à l'INSEP, on a commencé à me faire pousser la fonte, faire pousser de la fonte. Mais moi, ce que j'ai fait en parallèle, j'ai fait un peu d'élastique. La méthode Marcel-Horway, dont je vous ai parlé en 74-75. Et puis après, j'ai été au poids, c'est suivi. Et j'ai habitué mon corps à des surcharges progressives. Maintenant, encore une fois, il y a une notion d'intelligence. Ok ? Quelqu'un de 70 ans, je vous ai dit, je ne vais plus lui proposer l'élastique. Quelqu'un qui est athlète de très haut niveau, j'ai des athlètes de très haut niveau. Je vais le mettre à la fonte. Et je vais le mettre à la fonte en salle. Pourquoi ? Parce que je vais optimiser. Mais attention, il y a des risques d'accident. Vous voyez, en fait, les outils, c'est en fonction de vos objectifs. Et en fonction de votre corps. Vous avez deux personnes de 25 ans, ils n'ont pas forcément le même profil. Il y en a qui pètent ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, voilà, ainsi de suite. Donc, il y en a qui va accepter des charges de l'eau. L'autre, non. Après, c'est en fonction aussi de votre morphologie. Il y en a qui ont les clavicules courtes, il y en a qui ont les bras courts. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs dont j'explique, je parle de ça dans les formations qui font qu'on va plus utiliser un outil qu'un autre. Donc là, j'ai parlé d'outils. D'accord ? Le kettlebell, c'est pour ça. Les élastiques, c'est pour tel objectif. Les poises et altères, c'est pour tel objectif. Alors maintenant, je vais vous parler de la série unique. Il y a une confusion entre la série unique et la série multiple. Encore ce matin, on m'a posé la question. Alors, c'est très simple. Avec la série unique, que j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, en fait, vous allez obtenir un bon volume musculaire en très peu de temps. C'est que vous allez obtenir 80% de votre potentiel maximum en très peu de temps. C'est 3 fois 20 minutes, ok, par semaine. Donc, 3 séances de 20 minutes par semaine. Ça, c'est la série unique. Moi, c'est ce que j'ai pratiquement tout le temps fait. Maintenant, comme là, je me lance un challenge 90 jours, je vais être dans le bodybuilding. Effectivement, les bodybuilders, d'ailleurs, ne sont pas perdus qu'à la série unique. Je parlais avec quelqu'un que je coachais, qui dit, on a compris, est la série unique. Nous, on est body, nous, on fait série multiple. Et là, comme je fais du gros volume, je suis en mode bodybuilding. Je vais travailler sur les 20% qui restent pour obtenir mon potentiel maximum parce que je n'ai que 90 jours. Donc là, je vais des séries multiples. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne dépasse pas les 30 à 40 minutes d'entraînement parce qu'encore une fois, je vais vite arriver à saturation et mon taux de testo va baisser. Donc, même si je ne suis plus en série unique, je conserve l'état d'esprit de l'intensité. Je violente mon stress au maximum. Je stresse mon corps un maximum, pardon. Je travaille en confusion musculaire pour le perturber, pour qu'il réagisse. Et je prends du temps de repos. Je parle de sommeil, d'hygiène, de massage, ainsi de suite, de rouleau. Je dors bien, je mange bien. Donc, je nourris mon corps et je lui remets une charge, ainsi de suite. Et le corps va s'adapter en refaisant des fibres. Et en s'adaptant, il va se faire plus fort pour l'effort prochain. Donc, vous voyez, je vous ai parlé des outils. Les outils, vous avez vu, c'est le kettlebell, le poids de corps, les élastiques. C'est une chose en fonction de votre profil. Et à part, je vous parle des objectifs précis. Est-ce que je veux un énorme volume musculaire et j'ai le temps ? Dans ces cas-là, c'est série multiple. D'accord ? Et on travaille en série unique quand on a moins le temps. Maintenant, je peux vous dire, le corps que j'ai eu, là, pas actuellement, puisque je suis passé la série multiple, c'est avec la série unique. Mais une série unique ne veut pas dire que je ne fais qu'une série. J'ai une série de chauffe, une série de préparation où j'amène le sang. Et après, la troisième, donc la fameuse série unique, je bombarde, je stresse jusqu'à l'échec musculaire pour faire du muscle. Vous voyez, c'est très simple. Ne comparons pas les choses. Chaque chose a son avantage. Et je n'ai jamais dit, par exemple, comme certains veulent me faire dire, que les poises et alters, ça ne sert à rien. C'est un objectif. Là, je travaille au poise et alters. Non, je ne rechigne pas. Simplement, après, je sais que je reviendrai à mon travail, qui est plutôt le poids de corps élastique. Mais encore une fois, si je n'avais fait que des squats à 180 kg, si j'avais fait des loupes et couches très lourds, je ne serais pas là actuellement. Et pour ceux qui disent, ils ne connaissent rien en musculation, encore une fois, ce qui est important, c'est la durée. C'est que je suis encore là, je suis en pleine forme, je prends du plaisir, je prends des poids, je ne m'abîme pas, parce que je fais des mouvements stricts, parce que je suis connecté avec mon corps et parce que j'ai du métier. Et enfin, dernière chose, il y en a un qui m'a dit, je voudrais sa méthode, comment il a pu prendre 10 cm et patati, patata. Alors, encore une fois, cette méthode n'est pas faite pour les débutants. Je vous ai dit, j'ai 40 ans de musculation derrière moi, je ne suis pas un nouveau-né. Simplement, on commence par le poids de corps, on passe aux élastiques, on passe effectivement avec les poids, on commence avec des poids relativement légers et on augmente progressivement. C'est la progressivité avec un stress continu qui va générer des progrès. C'est en aucun cas passer à un programme de pro directement. Là, actuellement, je travaille presque comme un professionnel. Retenez bien une chose, il faut durer. Quel plaisir on a en pouvoir s'entraîner encore à 60-65 ans. La vie de sportif ne s'arrête pas à 25 ans. Il ne suffit pas de prendre des charges lourdes comme certains athlètes de haut niveau et être brisé après toute sa vie. Non ! Pour moi, c'est l'hygiène de vie. La musculation, c'est être plus forte pour être plus utile, pour être mieux dans son corps, mieux dans son travail, mieux avec ses enfants, mieux avec les autres, c'est devenir performant. C'est pour ça que je parle de connexion, parce que le mental va avec la santé et va avec la musculation. Voilà, j'espère avoir répondu. Je vais juste vous dire ça. Je réponds à tout le monde. J'ai reçu plein de commentaires sur les outils et la série unique. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Au fait, on se rapproche des 800 000 grâce à vous, donc je tenais bien à vous remercier par rapport à ça, parce que c'est grâce à vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...